On considère les triangles ABC et A1B1C1 telles que AB égale A1B1, BAC égale P1A1C1 égale 60 degrés, et l'angle ABC plus l'angle A1C1 B1C1 égale 180 degrés. Un doit être aigu, l'autre obtue. Si par exemple ici 70 degrés, ici 110, évidemment la figure est loin d'être juste. Qu'est-ce qu'il faut montrer ? Il faut montrer que 1 sur AB égale 1 sur AC plus 1 sur A1C1. Faisons une figure plus juste. Donc AB égale A1B1, cet angle égale celui-là 60 degrés, et ces deux angles sont supplémentaires, la somme 180 degrés. Et si la somme c'est 180 degrés, je pourrais déplacer ce triangle-là, coller A1B1 sur AB, vu qu'ils sont égaux, et cet angle 70 degrés qui est très bien ici, afin que cela fasse une droite. faisant ça, je viens de construire le triangle A1B1C1, isométrique au premier, tel que le côté A1B1 coïncite avec AB, et comme ces deux angles sont supplémentaires, A1B1C1 et ABC, ABC et A1B1C1, je déduis que les points C, B et C1 sont alignés. Il faut toujours prouver que 1 sur AB égale à 1 sur AC plus 1 sur AC1. Ici c'était A1C1, mais A1C1 égale à AC1. Celui-là. Comment prouver cette égalité, cette relation métrique ? Histoire de 60 degrés. Ça me vient à l'esprit, une démonstration à propos du théorème de la bisectrice, qu'on va prouver une autre fois. La construction suivante, pour le point C, je trace la parallèle à AB, elle coupe AC1 au point D, disons. donc DC parallèle à AB. Comme ce sont des parallèles, cet angle et celui-là sont alternes internes, donc égaux. Cet angle-là et celui-là correspondant, donc égaux. ici, 60 degrés, la somme, c'est 180. Et du coup, nous voilà devant un triangle et puis latéral, ADC. Bien. À quoi ça sert ? Peut-être qu'on peut utiliser aussi, vu cette parallèle, le terrain de Thalès. qu'est-ce qui dit le terrain de Thalès ? AB sur CD égal AC1 sur ce côté-là, c'est-à-dire AC1 plus AD évidemment, est égal aussi AC1B sur C1C. AB sur CD égal AC1 sur tout ça est égal CB C1B sur C1C. Pour la commodité, je vais noter avec petit x la mesure commune de ces trois côtés. Donc, ces deux premières égalités deviennent AB cette première égalité devient AB sur X égale AC1 sur AC1 plus X comment je pourrais déduire la conclusion à partir de ça. Comment pourrais-je faire ? Je constate qu'ici, AB au dénominateur, là au numérateur. Donc, j'inverse le rapport X sur AB pour avoir AB en bas égale l'inverse de ça AC1 plus X sur AC1 mais cela c'est égal à 1 plus X sur AC1 Vérifions, même dénominateur AC1 plus X sur AC1 On est tout près de ce qu'il faut prouver mettons ces deux choses ensemble La conclusion approuvée est ici J'ai réécrit ce qu'on vient de prouver grâce à Thalès Pour qu'ici il n'y ait plus de X je pourrais diviser les deux membres par X ce qui donne 1 sur AB égale 1 sur X plus 1 sur AC1 Je diviser tous les membres tous les deux membres par X Comparons avec ce qu'on a prouvé Est-ce que X égale à C? Est-ce que X égale à C? Évidemment X égale à C C'est le troisième côté du triangle équilatéral ADC Du coup la conclusion est démontrée qui est est démontrée L'amour à C son 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 et son 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 Sous-titrage FR ?